Une évidence, le salut vient du ciel, c'est de vérité. Les habitants de Wapeau en firent le constat pendant quasiment deux ans. Pensez donc aucun avion pour aller et venir, une galère. D'autant que le bateau ne présente pas tout de même les mêmes conditions de confort. Des touristes en moins, c'est des allers-retours plus compliqués donc. Sans parler d'une logistique parfois et souvent problématique. Cette page blanche est désormais oubliée, elle est histoire. Les vols ont repris, dessine-moi un avion. Reportage avec James O et Lionel Termoana. Le tarmac de l'aérodrome de Wapeau n'avait plus accueil d'aéronef depuis le 30 juin 2021. Aujourd'hui, le Hénoua est à nouveau connecté au réseau de la compagnie Air Haiti et donc au reste de la Polynésie. Plus qu'un soulagement, une délivrance pour les habitants. Quand ça vient de Nukuiva, c'est toujours très pratique pour faire venir de la pharmacie de Nukuiva mais depuis Tahiti, l'avion arrange les délais. On a commandé des médicaments hier qu'on reçoit ce matin, donc c'est pratique. Pour moi, dans le cadre de mes déplacements, associations, pour le vin, pour la chanson, c'est une très bonne chose. On attendait ça depuis longtemps. Et ça va nous faciliter sur le plan économique, sur le plan sportif et sur le plan culturel. Avec la reprise de trafic aérien, c'est aussi le retour des touristes qui se profilent. Une aubaine pour les pensions de famille frappée de la double peine, Covid-19 suivie de l'arrêt de la desserte de Ouopo. Depuis l'arrêt de Thuines, ça a été très dur. Tout le monde a essayé de survivre comme il pouvait. Surtout, il y a eu beaucoup de locations qui sont arrivées, donc je pense que pour eux, ça a été très dur aussi, comme pour nous. On a eu quand même beaucoup de Polynières qui sont mis nos visiter et heureusement pour nous, ça nous a permis de survivre à cette affaire. Soulagement aussi pour Rudolf Klima, le responsable d'ESCAL, qui doit retrouver au plus vite ses réflexes de travail. Six vols hebdomadaires sont prévus entre Nukuhiva et Ouopo, et quatre vols entre Ouahuka et Ouopo. Un peu timide pour l'instant les départs de Ouopo, mais on suppose que d'ici bientôt, très bientôt, la reprise va vraiment reprendre. Mais au niveau de Papilleté, on voit que les vols sont pleins dans le sens Papilleté-Ouopo, mais de Papilleté, c'est encore nouveau, je pense. Les vols sont opérés par le twin-auteur de la société suisse Zimex Aviation, qui offre une capacité maximale de 19 sièges. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.